Bien avant la commercialisation d'un jeu, ce dernier passe par une série de tests afin d'en corriger tous les bugs éventuels. Un travail mené par le testeur de jeux vidéo. C'est un métier de passion puisque ce dernier passe des heures à tester des actions, à évaluer le gameplay et à anticiper les critiques futures des joueurs. Un testeur peut répéter plusieurs fois la même action afin de trouver les erreurs. C'est pourquoi il essaye de se mettre à la place d'un joueur et d'anticiper ses réactions. Il fait des vérifications longues et fastidieuses mais nécessaires pour faire du jeu un produit de qualité. Il doit donc maîtriser de nombreuses choses. Les bases du game design, la stratégie produit, les règles de fonctionnement du jeu, la chaîne de production, un onglet technique, les outils de rapport et de base de données, ainsi que la diversité des comportements des joueurs. Concrètement, pour espérer travailler à ce poste, vous devrez passer par la case formation. Notre école G-Business propose à la fois un bachelor Management Jeux Vidéo et eSport ainsi que le MBA Programmation Jeux Vidéo. Deux diplômes desquels vous sortirez en maîtrisant tout ce qui est nécessaire pour exercer ce métier. Si la rémunération d'un testeur jeu vidéo peut s'afficher à plus de 30 000 euros bruts annuels après quelques années d'expérience, en début de carrière, celle-ci sera plutôt de l'ordre du SMIC. Pour des informations détaillées sur le testeur de jeu vidéo, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre manifesto des métiers du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.